... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une rencontre entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et Andrew Holmes, premier ministre de la Jamaïque, s'est tenue ce n'a dit à Kingston. La crise climatique qui touche les Caraïbes et la situation en Haïti, entre autres, étaient au centre des discussions lors de cette réunion. Le week-end écoulé, les policiers des unités spécialisées ont resserré un peu plus l'étau autour du village de Dieu. Afin d'avoir un meilleur contrôle de l'espace, les forces de l'ordre ont détruit des maisons servant de postes de tir au bandit. Lancement ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale du programme Récupération, accélération et consolidation des apprentissages. Selon le ministre, il s'agit d'une période de rattrapage qu'on pourrait bénéficier les écoles qui ont eu des difficultés cette année. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Boutelech, continue d'appeler la communauté internationale à venir en aide à Haïti pour accompagner les forces de police dans la lutte contre les gangs armés. Lors d'une conférence conjointe avec le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, ce lundi, M. Boutelech a qualifié la situation de Haïti de dramatique et mit l'emphase sur la nécessité d'avoir un gouvernement légitime à l'Athènes du pays. De son côté, le premier ministre jamaïcain se dit convaincu que davantage d'efforts aient droit à venir à bout de la crise, tout en rappelant les efforts des pays de la CARICOM pour y arriver. Ils ont fait ces déclarations dans le cadre d'une rencontre bilatérale sur la crise climatique qui touche les Caraïbes et la situation en Haïti. Les forces de l'ordre ont poursuivi inlassablement leur offensive en vue de prendre le contrôle du village de Dieu. Le week-end écoulé, les policiers et les unités spécialisées ont resserré un peu plus l'étau autour de ce bidonville. Des résidents font état de la fuite de nombreux bandits, même si un grand nombre sont restés sur place. Afin d'avoir un meilleur contrôle de l'espace, les forces de l'ordre ont détruit des maisons servant de postes de tir aux bandits. Le local de l'école professionnelle CTMOH fait partie des immeubles détruits. Les autorités policières se sont gardées de communiquer un bilan des opérations. Toutefois, le porte-parole de la SINAPOA avait fait état d'au moins une douzaine de bandits tués. Les policiers de Brie-Udmo, Swat-Utag annoncent avec précaution pour éviter les pièges tendus par les bandits. Les policiers affichent une ferme détermination à démanteler ce gang responsable de la quasi-totalité des kidnappings à l'entrée sud de la capitale. Les policiers ont récupéré des armes automatiques et des matériels. De nombreux habitants continuent à fuir le quartier. Aucune statistique n'est disponible sur le nombre de personnes résidentes encore dans le village. Les résidents de Martissan ont rapporté de violents accrochages dimanche entre les bandits et les policiers. Les forces de l'ordre veulent que toute la zone du bicentenaire soit stérile afin d'éviter les dommages collatéraux. Le rappel a été entendu et les syndicats de transport en commun ont annoncé ce lundi l'arrêt des activités dans ce secteur. Le directeur général AI de la PNH, Franz LB, a effectué une visite au sous-commissariat du portail Leogang samedi dernier. Le commandant en chef de la PNH a saisi l'occasion non seulement pour féliciter les vaillants policiers pour leur dynamisme et leur professionnalisme constatés dans le cadre de la bataille contre les gangs armés, mais aussi pour les motiver davantage. A noter que le sous-commissariat du portail Leogang a été récemment attaqué par des bandits armés faisant partie du gang 5 secondes. L'ancien ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle remet en question la décision du gouvernement de commémorer les 220 ans du bicolore haïtien dans la deuxième ville du pays, c'est-à-dire le Lecap. Selon Pierre Josué à Génor Calais, cette initiative porte atteinte au symbolisme de la fête du drapeau qui se fait chaque année à l'Arcae, cité du drapeau. Il est vrai que les fêtes du drapeau sont fêtes nationales. Il est vrai que à travers le monde, tout les haïtien qui sont patriotes, ont fait le drapeau de la fête du drapeau de la fête du drapeau. Au Etats-Unis, en France, en Canada, n'importe qui, ils ont fait le drapeau. Mais ça sont des celebrations officieuses qui sont officielles. Les haïtien qui manifestent l'amour pour le drapeau. Mais logiquement, tout bon sens, tout tradition historique dit que la première partie pour commémorer, le drapeau a, c'est l'Arcae. la fête du drapeau, la fête du drapeau. La rigueur, si on a pose une question de si l'Arcae n'est pas possible. La rigueur, on a dit qu'il faut, on a dit qu'il faut avoir un bon niveau. Il faut facilement la fête du drapeau. La fête du drapeau est tout. Mais, à défaut de Akaye, c'est qu'on a créé à la fin du Congrès du 18 mai, on a été capable d'organiser l'antirive la tibonite parce que c'est là qu'on a créé officieusement le premier drapour. Maintenant, l'autre côté, on a été capable de commémorer le tout qui vient symboliser, ça c'est dans Mipana, ou bien dans la place de héros. Parce que là, tout le monde, c'est le même qui concerne. Mais, déplacer. Parce que, clairement, sans fête nationale, tout le côté de l'antirive est capable de commémorer le drapour. Mais l'État, l'autorité en place, l'autorité gouvernementale, c'est Akaye, qui est le vrai symbole. Parce que le jour de la création du drapour à l'Akaye. Donc, on est d'accord avec l'initiative ça? Bon, moi, même, oui, mais l'initiative, clairement. Il n'est pas bon. C'est le même Jean-Tou. Le 1er janvier, si on ne fait le bon naïve, à défaut de le bon naïve, on a fait le bon naïve. Pour qui ça? Parce que... Moi, j'ai oublié le bon naïve. C'est lui. Officieusement... C'est lui, il n'y a pas de défaut. Eh bien, c'est lui. Officieusement, l'indépendance a été proclamée à bon naïve. À bon naïve. À bon naïve. Le 29 novembre 1803, pendant des pas expéditionnaires. Donc, nous proclamons l'indépendance à bon naïve. Et acte de l'indépendance de bon naïve. Et acte de l'indépendance à bon naïve. Maintenant, officiellement, nous ne pouvons pas faire grandiosement dans le bon naïve. Mais si l'indépendance de bon naïve, ou pas faire le bon naïve, ou pas faire le bon naïve, ou bien en Mupana, ou bien en maison de EO, je ne comprends pas ça. Mais pour être déplacé, je ne peux pas faire de la paix. Oui. Le peuple a fait de n'importe côté. Il ne peut pas faire des drapeaux. Le port de paix a fait des drapeaux. Il ne peut pas faire des drapeaux. C'est pour nous tous liés. Ce sont faites nationales. Ce n'est pas même que j'avais le carnaval pour être déplacé de Jean Vléa. Il n'y a pas du carnaval national. Donc, pas aucun côté, aucun texte qui dit que les côtés nous devaient fêter. Mais le bon sens et la tradition dit que les drapeaux nous devaient fêter à la paix. Et à défaut de la paix, si vous avez la tribunette, vous pouvez créer le premier drapeau le 17 juillet 1803, ou bien dans le côté de la maison de EO, ou bien dans Mupana. Le ministère de l'Éducation nationale annonce que le lancement du programme Récupération, Accélération, Consolidation des avantages, Une conférence de presse en conférence de presse ce lundi. Nesmi Maniguin a fait savoir qu'il s'agit d'une période de rattrapage dont pourront bénéficier les écoles qui ont eu des difficultés cette année. 2 500 professionnels de l'éducation sont déjà mobilisés dans le cadre de ce programme qui vient de démarrer et prendre à fin au terme du mois de juillet. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le ministre de l'Éducation nationale se dit conscient du climat d'insécurité qui affecte au plus haut point des membres du système éducatif. Sa qui gen pouwe avec traumatisme qui a ne l'école la genye se mobilisé groupe professionnel dans la psychologie pour que yo apuye je fort Direction Santé Schooler Minister. Kote parent, élèv, enseyants yo kapab genye yo ankadrement kote sa possible parce que son expérience pilote qui malheureusement peut couvrir tout le pays mais nous essayons de mettre plus en phase dans zone l'école yo subi plus violence. Un nouveau programme dénommé Programme de récupération d'accélération de consolidation et d'apprentissage c'est la deuxième décision adoptée par le MNFP. Ça a tout pour le rattrapage mais le fait de manière beaucoup plus globale et ministère mobilisé 2500 professionnels de l'éducation la donne gagné 800 jeunes diplômés qui sortis dans différentes facultés pas seulement port-au-près mais qui graduent en province qui pral en plus de professeurs titulaires surtout ceux qui qualifient et qui peuvent nous nommer tout et bien pour participer dans le programme ça. Le ministre Romaniga en profite pour expliquer comment ce programme va se dérouler. Du lundi au dimanche de jeudi jusqu'à fin de juillet le ministère fait programme récupération accélération consolidation d'apprentissage c'est pas seulement pour l'école publique même si personnel ça va nous citer beaucoup plus pour l'école publique qui t'est pu jouer l'école qui vous manquez mais tout pour toute l'école y compris l'école privée parce que le ministère a mobilisé direction technique avec l'école et la radio télévision éducative pour développer matériel et matériel qu'ils ont diffusé à travers technologie que ce soit et sans les matériels qu'ils ont développés ou les programmes qui sont passés dans la radio dans la radio communautaire j'ai commencé à faire l'année passée à travers dispositifs et partenariats qui ont avec quelques radios mais nous devons accélérer et élargir l'année Tenant compte du comportement affiché ces derniers jours par des enseignants du secteur public le titulaire du MNFP indique que des négociations sont en cours Ce dialogue social ministère a continué avec enseignants dans le secteur public la donc on est représentant environ 20% total enseignants dans le pays et nous constaté que dernier jour ça yon ministère nous dialogue avec la communauté éducative en particulier syndicats qui dans le secteur public pour nous et qui j'en pas seulement pour nous finir mais pour nous améliorer les conditions de travail et prendre compte en plus l'éducation qui est juste pour enseignants négociations sa yon et au fur à mesure que nous avons avancé la dans yon naturellement nous espérez que d'ici quelques temps nous finons boucle parti rencontre individuels avec observateurs pour nous réflexions et agenda sur négociations collective mais nous rendons compte tout que travail ça c'est très clair et engager tout l'État et ministère avec reste même l'État tout donc il y a pour continuer et nous faire métier enseignant quitte ça qui est privé quitte ça dans le public j'ai plus possibilité pour utiliser ces métiers comme ça Un nouveau programme permettant de prendre en compte les écoliers les plus affectés par la situation d'insécurité qui règne dans la capitale a été élaboré et mis sur pied par le ministère de l'éducation national et de la formation professionnelle 2500 enseignants seront à leur disposition selon le ministre Nesmi Maniga qui souligne toutefois qu'il est conscient que la quantité sera insuffisante afin de couvrir le territoire national et que le ministère travaille à ce que le programme soit élargi dans les prochains jours Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole Voici un bref rappel des titres Une rencontre entre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et Andrew Holness Premier ministre de la Jamaïque s'est tenu ce lundi à Kingston La crise climatique qui touche les Caraïbes et la situation en Haïti étaient au centre des discussions lors de cette réunion Le week-end découlé les policiers et des unités spécialisées ont resserré un peu plus l'étau autour du village de Dieu afin d'avoir un meilleur contrôle de l'espace les forces de l'ordre ont détruit des maisons servant de postes de tir aux bandits Lancement ce lundi par le ministère de l'éducation nationale du programme Récupération, Accélération et Consolidation des Apportissages Selon le ministre Maliga il s'agit d'une période de rattrapage dont pourront bénéficier les écoles qui ont eu des difficultés cette année Voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine même heure même chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada